que j'écoute, et là, j'entends « Bonjour, c'est Catherine Deneuve. » J'ai lu « Votre cométrique d'enfance ». J'ai dit « Penser », ça me donne des frissons. J'avais 17 ans, et j'étais au cours Florent. J'ai commencé les cours Florent à 15 ans. On a eu Catherine Deneuve, qui est venue faire une masterclass au cours Florent. C'était mon actrice préférée, une des actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et donc, elle fait une masterclass formidable, animée par François Florent. Toute l'école était là, c'était vraiment formidable. Moi, j'avais écrit un scénario de court-métrage que je voulais donner à Catherine Deneuve, que je voulais lui proposer un rôle pour qu'elle joue dans mon court-métrage. C'est normal, à 17 ans, on est quand même un peu insolent et inconscient. Et donc, on n'arrive pas à la voir après, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Et donc, on décide de prendre la voiture, la poursuivre, enfin la suivre plutôt. Un feu rouge, j'avais des embouteillages, je sors de la voiture, je prends mon scénario, et je tape à la vitre, je fais un peu comme dans Parole et Musique, Christophe Lambert, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez-moi la vitre. Elle ouvre la vitre, j'ai écrit un scénario, j'aimerais tellement que vous le fassiez, si vous pouviez le lire, elle rigole, etc. Elle le prend comme ça, et puis la voiture démarre. Et moi, déjà, je suis refait, j'ai eu cet échange avec elle, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais elle ne s'arrête pas là, bien sûr. 15h, 3 semaines après, je vivais encore chez mes parents, enfin chez mon père. À l'époque, je faisais donc déjà des petits castings, parce que j'achetais le film français, et j'ai envoyé mes photos à toutes les productions, pour faire ne serait-ce qu'une figuration. On avait des répondeurs qu'on branchait à la maison, avec des petites cassettes, etc. Et un jour, je rentre de cours, il n'y avait personne à la maison, et puis je vois qu'il y a un message sur le répondeur, je dis « Ah, c'est cool, j'espère que ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé de numéro, » Donc j'écoute, et là, j'entends « Bonjour, c'est Catherine Deneuve, j'ai lu votre cométrin, j'ai dit « Penser », ça me donne des frissons. Ça m'émeut parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a ouvert une porte que je pensais inaccessible à cette époque. Et je ne pensais même pas que ces gens-là pouvaient répondre ou juste s'intéresser deux secondes à un petit minot comme moi de 17 ans. Et donc elle me dit « Voilà, j'ai lu votre cométrin, je trouve ça super, mais moi je ne sais pas quoi faire pour vous aider, mais vous pouvez aller voir mon agent, qui était Serge Rousseau à l'époque, donnera des conseils, etc. » Je suis bouleversé, j'écoute le message 50 fois. Je mets quelques jours avant d'oser appeler Serge Rousseau, j'appelle Serge Rousseau qui me reçoit chez Armédia, et puis il me donne des conseils, il me dit « Mais vous savez, Catherine, elle ne fera pas votre cométrage, je voulais juste vous donner un coup de main, vous aider, etc. » Et puis il me donne quelques petits conseils comme ça, mais rien que ça, déjà, encore une fois, ils ont mis une pièce dans la machine très importante pour moi. Et quelques années plus tard, on a tourné avec elle et elle a joué ma mère. Elle a joué ma mère dans « Le héros de la famille », donc je jouais son fils. Je crois qu'elle a dû ressentir à quel point, si j'étais là aujourd'hui, c'était grâce à elle. Chère Catherine, vous m'avez donné envie de faire ce métier, et vous m'avez par la suite, grâce à ce message, sur mon répondeur, autorisé à faire ce métier. et je vous en remercie du fond du cœur. et je vous en remercie de faire ce métier. Et je vous en remercie de faire ce métier,